Salut à tous, nouvelle vidéo de Weather Waves, je ne m'attendais pas à en faire une aussi vite mais au vu de la confusion de certaines informations qui sont un peu fausses et de la déception de certains, je pensais que c'était intéressant de faire un récap depuis le lancement de la campagne de préinscription pour cette première phase de bêta et également de répondre à la question, eh bien, quels sont les pays concernés ? Est-ce que ça va concerner le monde entier ou certaines régions et quelles sont ces régions ? Alors, quoi qu'on en pense, c'est un jeu qui est particulièrement attendu, énormément de personnes souhaitent participer à cette bêta et je pense que le mieux, eh bien, c'est de lire ce que personne ne lit en général, c'est-à-dire la FAQ et voir également, eh bien, tout simplement les tenants et les aboutissants. Alors, on est sur le site officiel, celui-ci normalement en anglais, j'ai traduit avec Google Trad en français, donc excusez-moi si à certains égards c'est un peu bizarre. La première question, c'est comment se déroule cette bêta fermée ? Alors, celle-ci va concerner un nombre limité de testeurs, ce qui veut dire que pas tout le monde peut y participer, donc ce sera vraiment au petit bonheur de la chance et également que les données seront supprimées après le test, ça c'est quelque chose de normal dans beaucoup de bêta et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en raison des limitations d'IP, ce test ne sera disponible que pour les testeurs des districts américains et canadiens, des régions américaines et canadiennes. Ça veut dire que les pays des Etats-Unis et du Canada ne sont que concernés par cette bêta. En dehors de cela, vous ne pouvez pas y participer. Alors, vous vous dites à ce moment-là, c'est pas grave, depuis la France ou la Belgique, je vais utiliser un VPN et je vais pouvoir y participer et pouvoir télécharger le jeu. Sauf que, apparemment, et ce que j'ai vu dans différents canaux, que ce soit sur Reddit, sur le Discord officiel et sur YouTube, et bien tout le monde s'accorde à dire que le jeu va bloquer votre IP à partir du moment où vous souhaitez utiliser un VPN. Quand le recrutement va débuter, celui-ci se terminera à 19h le 14 avril, donc dans trois bonnes semaines. Puis-je modifier l'enquête soumise ? Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas modifier le sondage que vous devez en fait compléter pour pouvoir participer à la bêta. Et ça, c'est très important aussi, c'est qu'en fait, en général, il y a énormément de sondages lorsque vous voulez participer à une bêta ou une alpha, et tout le monde répond un peu de manière légère, sans vraiment faire attention à la question. Et on fait suivant, 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 jusqu'à ce qu'on termine en fait ce sondage. Sauf que là, vraiment, c'est important que vous soyez cohérent dans vos réponses, parce qu'eux, ils vont juger exactement, et ça ne va pas être vraiment décisif, mais ils vont juger en fait si le profil est intéressant pour leur bêta. C'est-à-dire que si par exemple, vous vous dites à la première question, j'ai pas d'ordinateur, et qu'à la dernière question, vous vous dites, je vais jouer à Wavering Waves sur un ordinateur, il y a de fortes chances à ce qu'ils ne vous acceptent pas. C'est vraiment des questions où vous devez répondre de manière cohérente. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, c'est normal, c'est juste un sondage, mais qu'eux comprennent exactement à qui ils vont avoir affaire. Également, que la configuration, alors ça c'est quoi ? Nous vous informerons comment vous allez en fait savoir si vous allez être concerné, vous allez recevoir un email, et ensuite à savoir, je crois que ça sera d'ailleurs, vous allez recevoir cet email le 24 mars, donc très bientôt. Si j'ai sélectionné plusieurs plateformes de jeu, comment puis-je savoir laquelle obtiendra la qualification ? Nous vous enverrons des instructions d'installation détaillées, donc vous le saurez plus tard lorsque vous aurez reçu le mail, à savoir comment vous pouvez télécharger en fait l'application, que ce soit sur iOS, sur Android ou sur votre PC. Également, quelle est la configuration requise ? Vous les avez ici. Sachez que franchement, vous allez avoir besoin, et je m'en doutais bien, d'un bon processeur sur votre téléphone pour pouvoir le faire tourner, et également que vous aurez au moins besoin de 10Go de stockage sur votre téléphone pour pouvoir le télécharger dans sa totalité. Puis jouer au jeu sur un autre appareil pendant la bêta, chaque testeur ne peut avoir qu'un seul appareil, sur PC ou sur la plateforme mobile. Vos données seront également les mêmes sur les deux plateformes. Ça veut dire que si vous avez un compte, vous souhaitez y jouer sur PC, vous pourrez également y jouer sur mobile. Par contre, changer d'appareil, c'est-à-dire d'avoir un téléphone Android et d'utiliser ensuite un téléphone iOS, eh bien vous ne pourrez pas faire le transfert, il n'y aura pas de crossover, de cross plateforme à ce niveau-là. Donc faites vraiment attention à ça. Et faites surtout attention parce que tous les comptes bannis, votre compte sera en fait banni, si vous vous amusez en fait à ça, parce qu'eux, ils pourraient penser que vous aurez peut-être vendu le compte ou que vous souhaitez partager le compte, etc. Donc soyez très vigilants à ce niveau-là. Également, puis-je diffuser en direct ? Ça, ça va concerner les content creators, notamment moi, c'est-à-dire de pouvoir streamer le jeu. Pas de problème, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je crois que pour la bêta chinoise qu'ils avaient fait la toute première, c'était pas autorisé. Comment puis-je soumettre mes commentaires ? Bon, ça, c'est vraiment quelque chose de succinct. On en revient aussi à autre chose. En fait, la bêta, vous voyez sur ce site que ça va concerner que le Canada et les Etats-Unis, mais vous avez également un client spécifique pour le Japon. Ça veut dire que si vous partez vous inscrire sur le site en japonais, vous pourrez également tenter votre chance là-bas. Mais encore une fois, cela va concerner que les IP qui sont au Japon. Et sachez qu'en plus, à la fin de ces questionnaires, que ce soit sur le site en anglais ou japonais, à la fin, on vous demande où est-ce que vous habitez aux Etats-Unis ou au Canada et plus spécifiquement dans la région. Et si vous complétez le sondage en japonais, on vous demandera dans quelle préfecture vous résidez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique et qui a peu de chances d'être sauvé avec un VPN. Voilà, vraiment, c'est une déception quand même à certains égards que ça ne puisse pas concerner le monde entier. La seule chose que j'ai pu voir en anglais, en fait, c'est qu'il y avait marqué 10 bêta, 7 bêta. Ça veut dire que, entre guillemets, on pourrait sous-entendre qu'il va y avoir d'autres bêta pour la région Asie-Pacifique, pour la région de l'Europe, etc. Parce que ce sont également des marchés qui sont à fort potentiel, surtout l'Asie, par rapport à Weavering Waves. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils en fassent d'autres. Mais en tout cas, pour cette première bêta, je ne fais que spéculer, eh bien cela va concerner que l'Amérique du Nord et le Japon. En tout cas, si vous souhaitez apporter des informations supplémentaires, n'hésitez pas dans l'espace communautaire. Sachez également que cette chaîne parlera souvent de ce jeu, de guides, etc. si possible. Et si j'ai la chance de participer à la bêta. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la prochaine.